Je suis une photographe abstraite. Mon but, c'est de faire entrer l'abstraction dans la peinture. C'est une photo du XXIe siècle. Au XXe siècle, la peinture, les hyperréalistes ont fait rentrer la peinture dans la photo. Moi, je vais faire le contraire. Au XXIe siècle, nous avons des techniques modernes qui nous permettent de le faire. Donc, je fais rentrer la photo dans la peinture. Le but, c'est de transgresser le statut de la peinture pour arriver à sa propre originalité et le faire reconnaître aussi bien aux galeristes, aux musées, aux personnes qui viennent visiter les galeries, aux personnes qui sont intéressées par l'art. C'est extrêmement important ici, au XXIe siècle. Ce sont de nouvelles technologies, de nouveaux modes d'expression. Je reconnais la valeur de l'école américaine, new-yorkaise, à travers le minimalisme et le monochrome. Mais personnellement, je voudrais avoir ma propre personnalité européenne qui se différencie des Américains et des Japonais. Nous avons une éducation européenne que l'on doit promouvoir et c'est mon but, au travers de mes photos, de pouvoir créer une identité européenne. De nouvelles références que nous propose l'artiste à travers ses photos-peintures. Après plusieurs années de réflexion sur la théorie et le croisement des esthétiques de la peinture et de la photographie, Martine Ancio, aujourd'hui, propose des formulations innovantes dans l'art. De nouvelles images, de nouvelles photos-tableaux, Martine Ancio a intégré les références de l'art contemporain pour les dépasser en de nouvelles propositions. Ici, vous avez un bon exemple de photo-peinture. C'est une photo-peinture abstraite. Et je me démarque de l'école américaine, new-yorkaise, du minimalisme et du monochrome, en créant moi-même la photo style européen différenciée de tout ce qui est asiatique et américain. Mon combat pour faire comprendre cette photo-peinture a été de longue haleine. Et c'est un combat très difficile qui a duré longtemps. Maintenant, ça commence à entrer dans les connaissances actuelles. Ce n'est pas encore gagné tout à fait. Ça va déjà mieux. Et pour mieux faire comprendre ce que je faisais, j'ai édité un livre, « Lumière dans l'objectif » qui permet de voir la progression de mes photos en partant de mes photos traditionnelles, photos de nature, vers les photos de lumière et après les photos peintures que je crée. Actuellement, je ne suis plus du tout au stade de la recherche. La technique est acquise. Et je crée des photos peintures. C'est ce que je voulais prouver qu'on était capable de pouvoir faire ce genre d'oeuvre avec le matériel actuel. Matériel du 21e siècle et technique. Maintenant, tout à fait élaboré. Une nouvelle méthodologie de travail que développe Martine Anciot en faisant le pontage entre la photographie et la peinture. Une nouvelle dimension d'appréhension de l'art, des ressentis intérieurs, Martine Anciot nous conduit avec la mise en relief de son innovation vers de nouveaux univers. Il y a une place pour la photo européenne dans le monde international. Et c'est ce à quoi je m'emploie de par les nombreuses expositions que je fais à l'étranger. Je vais, entre autres, également à l'exposition universelle de Shanghai. Je vais exposer au Japon. Et également, j'ai exposé aux États-Unis et en Amérique du Sud. Voilà, je pense que c'est une démarche pour essayer de faire reconnaître le monde de la photo européenne et ses qualités d'une manière internationale. à l'amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ...